bonsoir donc j'ai travaillé à la défense mais peut-être pas exactement comme vous croyez donc il ya deux ans je venais régulièrement dans le quartier et je me postais à la sortie du métro à 7 heures le matin avec un grand panneau jaune sur lequel il y avait écrit souriez ça pourrait changer votre journée alors j'étais pas toute seule parce que à la défense le matin à 7 heures il ya aussi les gens qui distribuent les prospectus publicitaires 20 minutes moi je me tenais un petit peu en retrait histoire de pas essayer les gens je voyais donc les gens qui sortent et du métro qui se prenait une ruée de 20 minutes et prospectus en faisant la tête déjà qu'il y faisait un peu la tête parce qu'ils avaient travaillé et ensuite il voyait mon panneau il se mettait à sourire alors un matin un monsieur qui distribue des prospectus vient voir et il dit excuse moi il ya un truc là à toi ils sont tous en train de te sourire et à moi ils font la tête alors je dis oui je suis bien obligé de le reconnaître c'est pas juste il me dit mais tu fais quoi avec ton panneau je fais comme toi je fais mon boulot je rends les gens heureux là je vois ouvrir des grands yeux plein d'espoir et me dit ok alors c'est qui ton employeur et compte t'es payé la tête du monsieur quand il a compris que j'avais pas d'employeur et que j'étais payé zéro alors il est reparti tout penaud il s'est dit que finalement ça allait plus le coup mais j'ai quand même envie de vous raconter ce qui m'a menée là avec mon fameux panneau jaune parce que selon moi j'avais le plus beau salaire du monde c'était la liberté d'être à ma place et de faire ce que j'aime un jour est arrivé dans mon quotidien professionnel où j'ai perdu le sens je sais pas si vous voyez ce que je veux dire alors peut-être pas encore peut-être pas ça viendra pas toujours est dit que j'étais pas malheureuse parce que je travaillais dans de chouettes entreprises mais je trouvais que tout ça manquait de sens profond j'ai compris que si je restais au même endroit dans le même milieu avec les mêmes règles et les mêmes présupposés j'allais toujours retomber sur les mêmes choses alors j'ai décidé de me déconnecter de tout j'ai quitté mon job mon appartement la ville dans laquelle je vivais depuis presque toujours paris et du même coup ma famille et mes amis et je me suis lancé vers l'inconnu alors là on m'a dit mais comment tu vas faire quand tu vas rentrer si tu trouves pas de job en plus t'auras un trou sur ton série qui sera gros comme ça mais moi je crois que quand on a la chance d'avoir fait des bonnes études on a le devoir de pas croire à ce genre de bêtises j'ai choisi deux destinations à l'instinct berlin et lisbonne et j'ai décidé d'aller vivre trois mois dans chacune dans des colocations un peu chiche et si jamais ma quête faisait sens après six mois je continuerai le voyage je me suis doté d'un projet donc rendre les gens heureux cette fois on m'a dit tu sais tu as du boulot mais j'ai dit c'est super parce que ce que je cherche c'est d'avoir du boulot et je me suis dit je vais pas avoir de plan ni d'objectif je vais naviguer à l'instinct en expérimentant je voulais être libre et que aurélie d'aujourd'hui n'entrave pas la liberté d'aurélie demain vous savez avec des objectifs qui lui correspondrait plus et puis j'avais compris que l'instinct est une de nos plus grandes forces et que il faut apprendre à l'écouter l'instinct partir déjà a été une des choses les plus importantes alors que j'avais créé un réseau fort à paris à tous points de vue mais si jamais j'étais resté j'aurais dû sans cesse rassurer mes proches sur ce que j'allais devenir ce que j'allais faire mais moi même j'avais aucune idée de tout ça et évidemment j'étais inquiète alors j'aurais été bien incapable de rassurer qu'il se soit j'avais cherché dans ce dans ce voyage la solitude qui me permettrait de choisir de trouver ma voix mais pour autant je voulais pas tomber dans le vide vous savez ce vide qui nous rend apathique incapable d'avancer autrement appelé procrastination ça me faisait un peu peur alors un jour j'étais allongé sur mon lit berlinois tout pété et je regardais le plafond en sachant pas qu'est ce que j'allais faire par où commencer et qu'est ce que je faisais là alors que je me disais que j'aurais pu savoir j'aurais pu être à paris dans mon quotidien confortable bon dans ces moments là je savais qu'il fallait réagir parce que sinon c'est la déprime ensuite c'est retour au bercail à la case départ et puis en plus un courage qui me dit mais tu vois je t'avais dit t'es trop idéaliste tu peux pas te contenter de ce que tu as ou d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas ok alors je me suis levée mais pas pour travailler non parce que ça j'étais bien incapable je me suis levée pour faire rien mais faire comme je me l'étais promis j'ai commencé à marcher et j'ai laissé mais pas me guider et puis j'étais le long du canal j'ai commencé à regarder l'eau couler et puis ensuite le vent il faisait bouger les branches des arbres et les signes des grands signes blancs qui s'envolait pierre atterrissait et là j'ai senti monter en moi une joie j'ai compris que en me connectant à la nature je me connectais à ma propre joie à côté de la nature il y avait aussi des gens vers qui mon projet était tourné en réalité je voulais donner aux gens sans rien à recevoir en retour et je recevais énormément j'allais par exemple donc me poster avec mon grand panneau jaune dans les endroits où les gens ils sont plutôt en mode automatique et là je les voyais me sourire interagir me dire merci en fait on nous raconte partout tout ce qui nous déchire et la violence qu'il ya entre les gens mais j'avais la preuve que quelque chose d'aussi simple qu'un sourire peut nous unir c'est ces deux choses ces deux liens à la nature et à notre humanité qui m'ont permis de bien vivre la solitude que je m'étais imposée après six mois le projet se pérennisait ordinarie happy people commençait à se faire connaître sur les réseaux sociaux et j'avais des pistes de collaboration avec des entreprises mais vous vous souvenez seul l'instinct de l'idée et l'instinct il me disait non non on n'y va pas alors bon en attendant je faisais des rencontres incroyables et un jour une de ces rencontres me dit et si pour continuer ton voyage tu partais vivre dans un van aménagé je trouvais ça formidable un van aménagé seulement j'avais fait trois fois du camping dans ma vie et je connaissais pas du tout cet univers donc j'ai dit ouais on va voir sauf que cette fois l'instinct il m'a dit non non vas-y alors vas-y et donc deux mois plus tard j'ai embarqué dans un camion aménagé un ancien camion de pompiers rouge pétant du nom de ram dame c'était c'était ma maison là c'est une des plus belles période de ma vie qui a commencé bon je vais pas vous mentir tout n'était pas rose par exemple mon camion il n'était pas très bien donc le soir au coucher j'avais un petit rituel qui durera un peu plus d'une demi heure je baissais la planche en bois qui me servait vie un peu dur j'attrapais le matelas plié en trois dans l'armoire que je dépliais je mettais un drap du dessous un drap du dessus une couverture de grand-mère un duvet résistance himalaya une autre couverture de grand-mère moi même j'enfilais un pyjama des chaussettes de ski un suit à capuche un bonnet je rabattais la capuche sur le bonnet on était débrue début avril 2016 et dans ram dame la nuit il faisait 5 degrés voilà mais à côté de ça qu'est ce qu'il y avait il y avait la vie et rien d'autre j'ai trouvé une grande solidarité sur la route j'ai voyagé avec des gens que je venais à peine de rencontrer on m'a proposé d'aller prendre des douches chez les uns et chez les autres on m'a offert des légumes du jardin des confitures faites maison à la framboise et et on a même préparé des petits plachos quand j'étais malade on faisait pas ça à paris et puis aussi j'étais au coeur de la nature le soir avant de me coucher je regardais des étoiles je crois pas que vous connaissiez parce qu'à paris il n'y a pas d'étoiles mais voilà c'était chouette et le matin je parlais aux oiseaux parce que ça fait vachement bien de parler aux oiseaux de maintenant et puis quand je trouvais pas de douche eh ben c'est simple je sautais dans la rivière voilà avec mon shampoing et mon savon et je me lavais dans la rivière c'était comme ça j'étais au coeur de la nature et j'avais jamais vécu ça j'ai découvert à quel point elle faisait du bien à quel point elle me vidait l'esprit et à quel point elle m'éloigner de toutes les considérations qui servent à rien de tous de tous les doutes qu'on peut avoir toutes les idées reçues et puis de toutes les mauchetés qu'on peut voir à ce moment là mon projet s'est arrêté j'ai fait une pause de travail et j'ai juste vécu et puis sans savoir trop ni comment ni pourquoi j'ai commencé à écrire d'abord tous les soirs et puis les après midi et parfois le matin et puis même parfois toute la journée parce que dans ramdam quand il pleuvait j'étais enfermé dans les dix mètres carrés et j'écrivais et vous savez ce que c'est mon rêve c'est d'écrire un livre quand j'avais huit ans au lieu de demander des jouets à mon grand-père pour mon anniversaire je lui demandais de me donner sa machine à écrire et ensuite l'écriture et moi on s'est un peu éloigné la faute à peut-être aux commentaires de certains professeurs et puis parce qu'il fallait que je me construise un amour depuis que j'ai vingt ans j'ai essayé de retrouver ce lien à l'écriture je suis allé dans des cafés je me suis levé très tôt le matin j'ai acheté des beaux carnets mais c'est toujours resté des petits bouts de choses inaboutis il a fallu que je monte dans un camion il n'y avait rien pour que je retrouve ce tour alors j'ai vécu six mois dans mon camion neuf mois j'ai vécu neuf mois je sais pas s'il ya des célibataires dans la salle bon moi j'ai été célibataire pendant dix ans et quand je suis parti faire mon aventure on m'a dit bah dis donc c'est pas comme ça tu vas trouver un mec on dit ça au film et en fait c'est comme ça que j'ai trouvé un mec j'ai même rencontré l'amour de ma vie voilà maintenant on vit ensemble dans la campagne au milieu des vaches c'est trop chouette et par ailleurs j'ai écrit un livre un livre en entier avec tout plein de pages et une histoire qui tient de bout en bout cette histoire c'est celle que j'ai vécu que je raconte pour continuer à rompre des gens pour donner de l'élan pour pousser les gens à aller vers quelque chose qui leur ressemble je me suis reconnecté à mon rêve d'enfant mais parce que d'abord j'avais accepté de me déconnecter alors j'ai une petite question pour vous ce soir qu'est ce qui se passerait dans votre vie si vous déconnectiez réfléchissiez merci j'envoie qu'ils se comblent j'envoie qu'ils se comblent